Bonjour à tous et à toutes c'est Morgane et je vous retrouve à nouveau pour un tuto arme unique sur Fallout 4 avec cette fois-ci le prototype UP77 potentiel infini. Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce qu'il a balles illimitées. Donc qu'est-ce que j'entends par balles illimitées ? Bien sûr il n'y a pas de glitch sur les munitions mais vous n'avez jamais besoin de recharger votre arme, elle est toujours chargée. Donc quand vous la lootez, quel que soit votre niveau vous la lootez avec 31 de dégâts de base. Petit inconvénient le seul mode qui est dessus c'est un diviseur de rayon de base et du coup ça lui donne un comportement un petit peu plus proche du fusil à pompe c'est pas quelque chose que je conseille personnellement après à vous de voir. Donc je vous invite bien sûr à modifier l'arme pour augmenter ses dégâts et remplacer également ce diviseur de rayon. Et donc pour obtenir cette arme vous allez devoir aller à la coopérative de crédit universitaire. Pour ce faire vous allez à University Point, je vais vous montrer où est-ce que c'est sur la map. Et donc sur place vous avez un bâtiment avec une enseigne banque. Il va falloir en fait contourner ce bâtiment, aller à l'arrière du bâtiment. Vous avez un terminal en novice à déverrouiller qui va vous permettre de déverrouiller la porte de derrière. Là vous accédez directement au guichet mais de l'autre côté, pas du côté client. Et vous pouvez déverrouiller la salle des coffres. Dans cette salle des coffres vous avez plusieurs coffres verrouillés avec des niveaux avancés, maîtres, peut-être même experts j'ai oublié. Et celui qui nous intéresse est d'un niveau maître donc faudra avoir amélioré votre crochetage. Et si vous déverrouillez ce coffre, il y a un bouton rouge à l'intérieur. Vous l'activez, ça ouvre une porte qui était cachée dans le mur. Et là vous arrivez à une salle de recherche et sur la table vous avez le fameux prototype UP77. Donc personnellement je ne m'attendais pas du tout à tomber sur cette arme. C'était quelque chose de complètement annexe. Mais ça fait bien plaisir, vous savez que si possible j'essaye de tous les obtenir. Et du coup de vous transmettre l'info dès que je l'ai. bien sûr je fais au fur et à mesure de mon aventure. Donc ne me dites pas, va chercher telle arme à tel endroit, etc. Je préfère avoir la surprise. Il n'y a rien de plus sympa là quand je suis tombée sur cette arme unique. J'étais hyper contente et je pense que j'aurais été un petit peu moins contente si je l'avais su par avance et que je savais que j'allais la chercher et que je savais qu'elle était là. Donc voilà, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve très vite sur la chaîne et sur le stream ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !